On a la police ce matin, la Sûreté du Québec, qui annonce faire toute une série de perquisitions liées aux crimes organisés. Pour faire le point, à cette heure-ci, on va rejoindre tout de suite Félix Séguin, animateur de l'émission EGIA. Félix, la police dit que ces perquisitions sont en lien avec trois meurtres. Oui, entre autres. Plusieurs meurtres, mais trois particulièrement. C'est la Sûreté du Québec, mais c'est le SPVM aussi qui, ce matin, cogne à plusieurs portes avec la résultante suivante. Les fameuses révélations du tueur à gage Frédéric Silva, qui travaille maintenant avec la police, donnent lieu à des perquisitions. C'est un homme qui aurait commis une cinquantaine de meurtres. Et là, avec les révélations qu'il fait depuis un an aux policiers du SPVM qui l'encadrent et aux services de protection des témoins de la Sûreté du Québec, les policiers qui sont avec lui tout le temps sont des policiers du SPVM, qui sont presque son nombre, qui recueillent des confessions, alors que vous voyez l'une des tentatives de meurtres qu'il a effectuées. Vous voyez aussi Frédéric Silva avec les membres influents du crime organisé. Ça, c'est quand il revient de l'aéroport Montréal-Trudeau, alors qu'il est le chauffeur de Leonardo Rizzuto. C'est lui que vous voyez sur ces images. Alors, ce que Frédéric Silva représente, Mario, c'est l'éléphant dans la pièce. Lui, il est capable, avec ses révélations, d'amener tous ces gens-là dans des procédures judiciaires, des procédures d'arrestation pour un nombre incroyable de meurtres qui auraient été commandés depuis 1990. Alors, je reviens à aujourd'hui, Mario, l'ont préambule. Ah oui, oui. Ah non, c'est une... Mario, ce qui se passe présentement, l'enquête policière qui est menée par le SPVM et la Sûreté du Québec, qui ont créé un groupe qui comprend leurs meilleurs éléments et qui est dirigé, entre autres, par Martin Robert, d'un côté, à la Sûreté du Québec, Francis Renaud de l'autre au SPVM, c'est la plus grande enquête criminelle à avoir lieu présentement dans toute la Fédération canadienne. C'est à ce point. Mais est-ce que ça pourrait calmer, parce qu'il y a eu quand même plusieurs, bien, des gros cas, évidemment, Gregory Willie à Saint-Jean-sur-Richelieu, des gros cas de personnes abattues à bout portant, un autre à Québec. Est-ce que ça, ça met une pression sur la police pour agir plus vite, de dire, là, c'est les règlements de compte? On a toujours peur, un jour, une balle perdue dans un stationnement va aller accrocher une personne par rapport qui est allée faire ses emplettes? Oui et non. C'est parce que la police ne peut pas aller plus vite qu'elle recueille sa preuve, bien sûr. Mario, tu le sais bien. Puis, exemple, Gregory Willie, qui a été abattu il y a plus de deux semaines maintenant, lui aurait probablement fait partie des personnes qui auraient été soit visitées aujourd'hui, soit arrêtées ultérieurement, après les confessions de Frédéric Silva. Mais tout le milieu criminel attend le début des perquisitions en lien avec les révélations de Silva. Eh bien, elles ont lieu aujourd'hui. Je te nomme des noms, peut-être que ça ne te dira pas grand-chose comme ça, mais Vito Salvaggio, ça, c'est un soldat du clan Rizzuto. David Barberio, même chose. Pietro D'Adamo, vu comme un potentiel remplaçant d'un clan Rizzuto ultra-fragilisé. Emmanuel Zéphir, lié au gang de rue. Jean-Philippe Célestin, ça, c'est Pietro D'Adamo que vous voyez, il a été pris en photo au funérail de Gregory Willie, la cérémonie funéraire, en fait, qui se tenait au salon Loretto dans le nord de l'île de Montréal. Alors, les gens que je viens de te nommer, ils sont perquisitionnés aujourd'hui. C'est assez important. Et tout ça découle, bien sûr, de Frédéric Silva. On avait parlé à J.E. la semaine passée, vendredi, Frédéric Silva. Je te fais entendre un extrait d'émission. Il était question de lui à ce moment-là. On n'a pas d'extrait. Pas grave. Une question, Félix. Est-ce que c'est aujourd'hui perquisition et arrestation ou seulement des perquisitions? Et combien au total, à peu près? Écoute, au moins six, là. Au moins six, pour commencer. Perquisition en cours d'enquête. Des enquêtes sur quoi? Des meurtres qui surviennent depuis les années 90, mais des enquêtes sur des meurtres aussi dont les victimes ont été... où il y a eu erreur sur la personne. Regardez ces images-là. Ce sont des meurtres qui sont venus depuis 2012. Le meurtre de Lidaphon, entre autres. Le meurtre de M. Faccini, qui est survenu à Laval. Autre meurtre survenu à Terrebonne aussi. Un jeune homme qui a été tué. Erreur sur la personne, encore une fois. On pense que dans ces affaires-là, on va être capable, avec les perquisitions d'aujourd'hui, de trouver du matériel qui va aider la police. Et puis, voilà... Mais c'est une question que je me posais. Je suis peut-être bien niaiseux, mais je ne sais pas. Un membre du crime organisé, qui a commandé ou participé, ou quelque rôle que ce soit, dans un meurtre, il ne doit pas laisser les armes à feu traîner dans la maison. Il ne me semble qu'il ne sait pas. Est-ce qu'on risque de trouver dans les maisons des vêtements de ces personnes-là, ou des traces, ou des preuves, ou des photos? Il me semble qu'on ne garde pas dans la maison. Surtout, dans certains cas, c'est survenu des années après. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Tu as absolument raison. Mais je vais te faire le chemin, si tu veux, que prend cette enquête-là quand on tente de faire des enquêtes de corroboration. Sylvain est devant ses enquêteurs du SPVM. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est avec eux. Il travaille sur des confessions, et là, il dit, dans tel meurtre, c'est à moi qu'on l'a commandé. J'avais tel type d'arme, et c'est telle personne qui me l'a commandé, et je m'en suis débarrassé à telle place. Bien, on peut, à ce moment-là, aller essayer de trouver l'arme du crime. C'est ça qu'on a fait il y a quelques semaines. On a fait des plongées dans la baie de Carillon pour trouver l'arme qui aurait servi à commettre un crime, ou un autre détail, ou un autre accessoire. Et après, quand on a eu cet effort de corroboration-là, on crédibilise la version de Sylvain qui dit, vous voyez, regarde, je vous l'avais dit, c'est cet arme-là qui a servi à ce crime-là, il est caché là, vous l'avez trouvé. Maintenant, vous allez me croire quand vous dites que c'est lui qui me l'a commandé. Alors, il y a une question aussi de pression sur le crime organisé, parce que là, c'est la première journée, parce qu'on en parle depuis des semaines, de ça, presque un an, sa première journée où la pression commence à tomber et à s'abattre sur le crime organisé.